Pour cette présidentielle, le FN applique une stratégie simple, appuyée là où le parti de Marine Le Pen a déjà enregistré ses meilleurs scores. Bonjour, un bon dimanche, un bon week-end de Pâques. Ah oui, c'est toujours ce juge. C'est le cas dans le canton de Langeais. En 2015, le Front National était arrivé en tête des départementales au premier tour, avant d'attirer plus de 40% des électeurs au second. En ce jour de marché, les militants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, hormis quelques oppositions frontales. L'accueil est globalement bon. Pour Marine, madame. Ah, pour Marine, oui. Bonne journée. Pourquoi pas ? Moi, je vôtre Marine aussi. Au Lange, les promesses, c'est bien joli, mais... Bon dimanche de Pâques. Non, pas bonne journée, non. Pas bonne journée. Dans la dernière ligne droite, les militants visent surtout les 30% d'indécis, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Marine Le Pen, au coup d'à-coude avec trois autres candidats. Ceux qu'on aura gagnés, de toute façon, ils participeront à la victoire finale pour Marine Le Pen, c'est évident. Donc on se doit d'être présents, on se doit d'être aux côtés de la population jusqu'au bout. Dans la foulée du Brexit, l'élu estime que la France est elle aussi un tournant. On récupère notre souveraineté, ou alors la France n'est plus un pays, c'est une province de l'Europe, c'est les Français qui choisiront. En cas de défaite, un autre marathon judiciaire, celui-là, attendra Marine Le Pen et des cadres du parti. C'est l'affaire des assistants parlementaires européens. Dans le paysage politique, leur discours détonne. Citoyens n'attendaient rien des élections et encore moins du président à venir. Pourtant, le nouveau parti anticapitaliste présente bien son candidat ouvrier, Philippe Poutou. La présidentielle pour le NPA, une simple étape, un outil pour véhiculer les idées trotskistes. Mettre un ouvrier comme candidat, c'est montrer qu'on peut prendre nos affaires en main. Et que de toute manière, il n'y aura pas de changement sans grande mobilisation sociale, sans grève, sans manifestation. On n'obtiendra pas cette plus juste répartition des richesses dans le monde. Les sondages donnent à Philippe Poutou 2% des voix au premier tour. C'est encore peu, mais mieux qu'il y a un mois. Sur le terrain, les militants le ressentent. Il y a eu un avant et un après débat et ce fameux tacle à Marine Le Pen sur l'immunité ouvrière. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Mais cette image de monsieur Tout-le-Monde montre ses limites. Elle ne résiste pas à la tradition française de l'homme providentiel. Agnès vote à gauche, pas hostile à Philippe Poutou, au contraire. Ce qui me plaît, c'est sa bonhomie, c'est sa volonté de faire quelque chose pour les gens qui ne sont pas aisés. Mais pour elle, ce sera... Mélenchon. On perd son temps à lire, on perd à le lire. Il faut être sérieux quand même. Mais sinon, c'est bien qu'il soit là. A l'élection présidentielle de 2012, le syndicaliste d'extrême-gauche avait obtenu 1,15% des suffrages. En bref, jusqu'à vendredi, la circulation sur le pont Napoléon à Tours est fermée dans le sens nord-sud, autrement dit de Saint-Cyr vers Tours. Pour traverser, vous devrez emprunter le pont Wilson, cette fermeture, en raison de travaux de réfection d'un joint de chaussée actuellement mené sur le pont. C'est parti.